La tradition de la retraite au flambeau a une fois de plus été respectée ici à Port-Gentil. Les populations n'ont pas hésité à souligner l'importance et le caractère particulier de cette soirée qui intervient dans la fête de transition et ils ont pour cela remercié les autorités pour la beauté de cette soirée. Vraiment ça c'est nouveau, parce qu'on n'a jamais eu une fête du 17 août comme ça à Port-Gentil. Si vous regardez la foule comme vous voyez là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais été autant fiers d'être Gabonais que maintenant. Ça fait vraiment une grande joie de vivre ce moment-là. Après l'étape du cafou château, le convoi s'est dirigé à la résidence du délégué spécial de la commune de Port-Gentil. Ce soir, vous perpétuez une tradition. Je suis un homme d'armes, donc quand je vous vois arriver ici, c'est le cœur plein de joie, de rigueur et d'amour pour ce que vous êtes en train de faire. Ambiance similaire à la résidence du gouverneur de la province de l'Augueux-Maritime. La première autorité provinciale a lui aussi reçu la forte délégation. Je voudrais vous rappeler quelques lignes essentielles du discours du président de la transition qui nous appelle à construire un Gabon nouveau. Rappelez-vous que ces manifestations, débutées ce soir, le 7 août 2024, vont se poursuivre dans la capitale Port-Gentil au niveau du boulevard de l'Indépendance, avec notamment le défilé, le traditionnel défilé civil et militaire. C'est une témoignée officielle qui sera rehaussée par la présence du gouverneur de la province et aussi toutes les populations qui viendront assister à ce 64e anniversaire de la date d'accession à la souveraineté internationale du Gabon. Sous-titrage ST' 501